Oui bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne les actualités du net donc cette vidéo portera sur le sujet de la création d'une communauté pour tous les propriétaires de robots iLife, notamment le robot laveur iLife W400 ainsi que les robots aspirateurs de la marque iLife. Pourquoi j'ai décidé de faire cette communauté ? Quand on cherche des avis sur le net vous tombez surtout sur des sites qui veulent vendre donc qui vous mettent des avis qui ne sont réellement pas réels voilà donc j'ai décidé de faire cette communauté pour rassembler donc tous ceux qui recherchent des renseignements sur les robots de la marque iLife et problématique de rencontrer avec parce que tous les aspirateurs robots ou robots laveurs ont des pannes qui sont des fois très faciles à réparer par nous mêmes donc ça nous permet de discuter entre nous de différentes pannes rencontrées sur ces robots voilà donc j'espère que ça vous intéressera comme ça nous pourrons discuter d'éventuelles pannes des montages du robot etc etc parce que des fois c'est très facile à nettoyer quand le robot a un souci voilà donc je vous décrit dans ce serveur discord de communauté de robots et life donc discord si vous ne le connaissez pas c'est un logiciel gratuit qui est sur téléphone portable ordinateur tablette tout support voilà donc vous pouvez écrire parler et poster des vidéos c'est un système de tchat de toute façon donc ce qui est bien il ya le vocal aussi pour discuter en vocal vous pouvez envoyer votre l'image de votre webcam aussi etc 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 donc ça c'est très simple au point de vue de la disposition vous voyez donc trois colonnes là c'est la version pc que je vous montre donc vous avez une colonne à gauche avec les salons écrits et les salons vocaux donc là on peut créer autant de salons que l'on veut là j'ai pour l'instant j'ai créé la section générale pour discussion générale vous présenter puis des présentations de vous ensuite les nouveaux robots de la marque iLife à venir là j'ai créé la section iLife W400 pour discussion sur tout sur ce modèle là donc ensuite les salons vocaux pour comme ça vous pourrez discuter entre vous pour d'éventuelles pannes tout ça donc là j'ai pas trouvé de vidéo encore en français pour le robot iLife W400 donc j'ai remarqué quelques avis défavorables donc là on va voir moi je l'ai pas encore acheté je pense que je vais me le prendre pour tester et voir qu'est-ce que ça donne si le lavage surtout sur des tâches assez incrustées dans le sol parce que ça je voudrais bien voir si ça les enlève c'est ça c'est une chose certaine pas des vidéos où vous avez du liquide par terre juste mis à quelques instants quoi voilà donc pour revenir à discord donc colonne de gauche dont je vous ai dit donc les salons ensuite partie centrale pour mettre du texte et ensuite la colonne à droite pour les gens qui sont connectés au serveur sur en ligne sur hors ligne voilà ensuite vous avez en bas à gauche donc pour paramétrer votre micro alors c'est automatique normalement il détecte votre micro automatiquement vous n'avez même pas le configurer après si vous voulez mettre un statut en ligne inactif ne pas déranger invisible donc ne pas paraître connecté bien sûr et définir un statut personnalisé pour mettre un petit message en dessous votre pseudo voilà donc ensuite vous baladez donc en cliquant juste sur les salons alors il faut savoir que sur téléphone portable comme l'écran est beaucoup plus petit qu'un écran de pc vous devez faire un glisser sur la gauche pour voir la colonne des salons et un glisser deux fois vers la droite pour revenir à la colonne des personnes connectées et après vous revenez à gauche à droite pour revenir sur la colonne centrale voilà donc j'espère que ça vous intéressera parce que les avis sur les pages web sur les sites de vente en ligne et compagnie c'est bien beau mais vous ne savez pas si c'est pas la personne qui vend l'appareil qui met plusieurs avis avec des pseudo différents ça vous pouvez pas savoir c'est impossible à savoir sauf peut-être sur des sites comme amazon ou autre où normalement il faut avoir un achat vérifié pour poster mais bon après vous pouvez voir des avis qui sont très mauvais mais dont la personne n'a pas respecté aussi le le manuel de l'appareil parce que par exemple sur le highlife w400 je vois des des postes sur des sites comme quoi il y en a qui ont mis du un capuchon de savon noir et compagnie et il faut savoir que dans le manuel du robot il est interdit de mettre de tout produit ménager en plus de l'eau parce que ça bouche les buses au point de vue de du bac du réservoir voilà donc attention à ça dans le manuel j'ai lu sur plusieurs sites qu'il faut de l'eau fraîche voilà donc parce qu'après sur amazon par exemple vous avez des avis où la personne a eu que des pannes mais bien sûr la personne a mis des produits détergents et compagnie donc ça bouche les buses sans arrêt sans arrêt donc après bien sûr la personne dit oui c'est un produit de merde oui mais bon il faut respecter quand même le manuel voilà donc là j'espère que des personnes qui ont déjà le robot highlife w400 trouveront cette vidéo cette vidéo donc pour nous dire leur avis s'ils ont eu des pannes depuis quand ils l'ont etc etc comme ça au moins en discutant on est sûr d'avoir de bons avis bien sûr et comme ça d'autres personnes pourront l'acheter s'ils veulent en discutant déjà avec des propriétaires du robot voilà donc c'est tout qu'est ce que je voulais dire d'autre donc sur ma chaîne les actualités du net je parle de tous les sujets toutes catégories que ce soit jeux vidéo nouvelles technologies de robots les robots les animaux aussi croquettes croquettes pour chiens croquettes pour chats accessoires je vous présenterai aussi des associations de sorties canines et présentation de jeux sur téléphone portable notamment création de tournois en ligne sur téléphone portable parce que c'est maintenant les tournois déjà déjà que c'est difficile à faire sur pc en france alors que ça se fait beaucoup à l'étranger mais en france malheureusement c'est pas quand arriver encore au grand public bien sûr donc tout le monde a un téléphone portable donc j'ai trouvé des jeux très très intéressants au point de vue du jeu en ligne et très facile d'utilisation très facile à savoir jouer bien sûr donc on va pouvoir se faire des tournois dont vous trouverez mes autres vidéos sur les tournois des jeux sur portable dans mes vidéos précédentes donc si vous voulez recevoir donc toutes les actualités que je trouve donc sur le net etc etc il faut vous inscrire à la chaîne si vous voulez bien sûr voilà donc j'espère que que cette communauté vous intéressera pourquoi je ne la fais pas sur facebook parce que sur facebook c'est pour les discussions ne sont pas sérieuses moi j'ai déjà participé à plusieurs groupes sur facebook on peut pas avoir des discussions sérieuses il y a toujours des gens qui qui viennent insulter qui viennent voilà donc moi j'ai décidé de passer tout sur discord maintenant et éliminer facebook totalement j'y vais encore quelques quelques fois mais de moins en moins voilà donc je pense que le vocal déjà est comment dire le meilleur au point de vue de la communication et seulement discord permet cela vous pouvez parler c'est pas limité au nombre de personnes vous pouvez muter des personnes vous pouvez interdire des personnes dans le vocal etc etc donc si quelqu'un insulte il se fait bannir du serveur discord tout simplement par son adresse ip comme ça au moins il pourra plus revenir vous voyez donc donc au moins on peut se faire des communautés de très très grande qualité mais pour l'instant le plus dur c'est de faire découvrir cette communauté voilà donc si vous trouvez cette vidéo que vous venez là je la crée aujourd'hui donc on est le 26 février 2021 donc si vous venez que vous êtes seul avec moi restez connecté que je puisse venir vous voir voilà pour discuter tout simplement voilà donc et après de toute façon vous recevrez les notifications si vous les activez sur le téléphone portable vous recevrez des notifications chaque fois qu'il y a un message posté dans le serveur alors une dernière chose dans les salons sur discord quand il y a un nouveau message dans un salon celui ci va s'allumer en blanc vous voyez donc la différence dans couleur grise quand il n'y a pas de nouveau message quand vous n'êtes pas connecté sur le serveur quand vous reconnecter sur le serveur de tout ce qui a eu comme activité dans les salons le salon se mettra en blanc voilà voilà c'est tout ce qu'il faut savoir et c'est tout pour discorde très très simple d'utilisation après je vous ferai une petite vidéo si vous voulez transformer votre téléphone portable en webcam pour le pc il faut pour cela une application gratuite et votre téléphone portable sert de webcam avec une plus grande qualité au point de vue de la vidéo que les webcams de pc puisque là vous pourrez envoyer un très haut débit voilà donc écoutez c'est tout pour cette vidéo donc j'espère que ça vous intéressera et que vous serez nombreux à nous rejoindre comme ça peut-être un cran des communautés on pourra se faire entendre des marques moi je pense qu'il n'y a pas assez justement de communautés de consommateurs pour faire pression sur les marques dire voilà tel modèle a tel problème pression sur le SAV si vous avez des pannes que vous n'arrivez pas à vous faire entendre par le SAV de la marque au moins on peut on peut agir en étant un grand nombre à dire à la marque ça va pas il y a telle chose telle chose qui ne va pas et voilà et peut-être avoir peut-être des robots en test de la marque on sait jamais si on est nombreux pourquoi pas donc il va y avoir des news de prochaines sorties de robots tout simplement voilà donc c'est tout pour cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée merci au revoir